Allô Internet, aujourd'hui je vous arrive avec une vidéo qui, selon moi, ça doit être dans les plus frustrantes, vous allez voir, à quel point, je passe souvent mes mots là en disant ça, mais là, à quel point le travail des policiers c'est de la... merde! Ça n'a pas de bon sens, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement fâchant de voir comment ils ont vraiment mal fait leur travail là-dedans. Bien, je remercie Émile Gauthier, mon ami de Distorsion, de m'avoir recommandé cette histoire. En fait, il y a un podcast complet qui est dédié à ça, c'est des épisodes de 2 heures, il y a genre 15 épisodes différents, et c'est fait par une détective privée, en fait, Sheila Waisaki, j'ai toujours la difficulté à prononcer son nom, c'est en anglais, mais je vais mettre le lien vers son site internet dans la barre de description. Pour ceux qui parlent bien anglais, c'est un podcast super intéressant, en fait, c'est une enquête qui est encore en cours. Je vais vous avouer que j'ai beaucoup de facilité en anglais, et ce podcast, je ne peux pas l'écouter en faisant autre chose, sinon je perds des bouts vraiment importants, là, il faut que je m'assoie, puis que je fasse juste ça, là. C'est une histoire que, en écoutant le podcast, c'est extrêmement détaillé, je ne peux pas faire une vidéo avec tous les détails de la faire, mais je vais essayer de faire un bon résumé. En fait, c'est intéressant parce que le podcast, c'est la famille de Lauren Agee, donc l'histoire dont je vais parler, c'est sa famille qui a décidé d'engager un détective privé parce qu'il n'était vraiment pas satisfait du résultat de l'enquête. Ils ont dit, écoutez, nous, on va faire les recherches de notre bord. Ils ont engagé la détective privée, Sheila Waisaki, et elle, durant toute son enquête, en fait, elle a créé un podcast, et à la fin de chaque podcast, elle dit, la famille de Lauren Agee et moi-même vous donnons la permission d'utiliser toutes les informations dans ce podcast parce qu'on veut vraiment que cette histoire soit connue par le plus de personnes possible pour pouvoir, un jour, rendre justice à la victime. Je pense que ça va être une vidéo assez longue, malgré que j'ai essayé de résumer le plus possible, parce que, comme je vous dis, il y a tellement d'informations, ça va être difficile de rien oublier, mais je pense que ça va être intéressant et je pense vraiment que vous allez aimer. Restez là! Je vais commencer par vous parler de Lauren Agee, Donc, une jeune fille de 21 ans, née dans l'état du Mississippi, en 1993. Les parents de Lauren, donc, on a Brian et Sherry, se sont séparés, se sont divorcés quand elle était assez jeune, et ensuite, Sherry s'est remariée avec un autre homme, et Lauren a vécu toute sa vie avec sa mère dans l'état du Tennessee. Lauren étudie en justice criminelle à l'université Vol State University. Elle est passionnée par l'émission CSI, en fait, elle veut devenir comme policière, détective, donc tout ce qui touche au crime. Elle est vraiment passionnée. Elle a même reçu une bourse en danse, parce que c'est une artiste, là, complètement talentueuse en danse, qui, ben, justement, est dans un groupe de danse et il paye toutes ses études. Donc, Lauren, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Elle est super talentueuse, studieuse, travailleuse. Elle sait ce qu'elle veut dans la vie et elle va l'obtenir. Et, d'un autre côté, c'est une fille super funny, c'est une fille de party, elle aime faire la fête, elle a beaucoup d'amis, tout le monde va être proche d'elle. Et il paraît que quand elle entre dans une pièce, tout le monde la remarque. Lauren avait un petit ami depuis assez récemment, mais elle disait à toutes ses amis qu'il était the one, donc c'était le bon. Même qu'elle a attendu six mois avant d'avoir des relations sexuelles avec lui, elle avait déjà eu des relations sexuelles auparavant, mais avec lui, elle dit, je veux vraiment attendre parce que je sens que c'est le bon et je veux pas tout gâcher avec le sexe, je dis pas que le sexe gâche tout. Et le petit ami a été interviewé, il dit, il voulait pas parler de ça, de leur vie sexuelle, mais c'est quand même important dans l'histoire. Au début du mois de juillet 2015, Lauren a dit à sa mère, Sherry, qu'elle allait aller au Wakefest, qui était la fin de semaine du 25 au 27 juillet. Donc elle a dit à sa mère, maman, je vais aller au Wakefest. C'est un événement de Wakeboard, donc une grosse compétition de Wakeboard, à Smithville, qui est à environ trois heures de route de l'endroit où habitait Lauren. Et c'est vraiment une grosse fête, c'est sur un lac, les jeunes vont là pour boire, ils font du camping, c'est vraiment un événement super amusant. Donc le week-end du 25 juillet, c'était prévu que Lauren parte avec son amie Hannah Palmer et qu'il aille faire du camping. Mais en fait, il allait rester dans un chalet près du lac où avait lieu l'événement. Qui était Hannah Palmer? Hannah Palmer, c'est une amie d'enfance à Lauren. Elle se connaissait depuis toute la vie, mais c'était pas des meilleures amies. Il paraît que Hannah et Lauren, c'était des amies comme par période. Des fois, elles se voyaient deux, trois fins de semaine de suite et elles pouvaient être des années sans se parler. Donc elles gardaient toujours contact, mais c'était pas des meilleures amies. Hannah, elle aimait faire la fête, elle aimait boire. À chaque fois qu'il était question de party, de garçons, d'alcool, Hannah était présente. Étrangement, Sherry, elle avait un mauvais pressentiment par rapport à cet événement. Elle arrêtait pas de répéter à sa fille, « Sois prudente, Lauren, s'il te plaît, fais attention à toi ce week-end. » Et pourtant, c'était pas la première fois que Lauren partait dans des week-ends avec des amis. Elle a 21 ans, sa mère pouvait pas l'empêcher de faire quoi que ce soit, mais elle avait vraiment un mauvais feeling sur la fin de semaine. Donc le vendredi, soit le 25 juillet, Hannah Palmer est passée chercher Lauren et elle partait pour la fin de semaine. Et c'était vraiment étrange parce qu'Hannah avait été au volant de la voiture, elle est passée chercher Lauren et pas une fois, elle s'est levée la tête pour saluer Sherry, la mère de Lauren. Et Sherry, elle dit, « Toutes les amis qui viennent chercher ma fille sont toujours super souriantes, genre, « Bonjour madame, comment ça va bien? » On s'embrasse, elle sort de la voiture pour venir me saluer ou un petit salut comme ça. Mais jamais, jamais Hannah a levé la tête pour saluer la mère de son amie. Et une autre chose étrange, c'est que Lauren allait embarquer dans la voiture, elle dit, « Bye maman, je t'aime! » Ils sont partis, se sont arrêtés comme deux secondes plus tard. Lauren est sortie de la voiture, elle a couru vers sa mère et elle a pris fort dans ses bras, elle a dit, « Je t'aime maman, bonne fin de semaine! » Et sa mère a dit, « Lauren, sois vraiment prudente! » Et les deux filles sont parties. En arrivant au Wakefest, qui est à 2-3 heures de route, il y a le petit ami de Hannah qui est venu les rejoindre. Donc son petit ami s'appelle Aaron Lilly et il était accompagné d'un de ses meilleurs amis, Christopher Stout. Il y avait un autre homme du nom de Bricks, mais on n'en parle presque pas parce que je pense qu'il n'a pas passé le week-end avec eux, mais il était sur les lieux cette fin de semaine-là. Aaron et Christopher, c'était vraiment pas des bonnes fréquentations pour les filles. On sait qu'Aaron Lilly avait un dossier criminel pour violence conjugale. En fait, il avait été en couple avec une autre fille et il l'avait déjà battu. En fait, quand il buvait de l'alcool, il devenait extrêmement violent avec ses petites amies. Je pense qu'il avait même déjà donné un oeil au beurre noir. Elle avait porté peintre contre la police. Et les deux gars avaient été impliqués pour des histoires de vol. Je sais qu'Aaron Lilly avait trois DUIs. Des DUIs, c'est quand tu conduis, tu te fais arrêter par la police et on se rend compte que tu as bu de l'alcool, tu as consommé. Et il y en avait trois, lui. Donc les deux gars avaient définitivement des démêlés avec la justice. C'était pas des personnes très recommandables. Lauren ne les connaissait pas, mais c'était le petit ami de son ami et l'autre gars. Fait qu'il n'y avait pas de problème. En arrivant sur les lieux, les plans avaient changé. Les quatre étaient supposés dormir dans un chalet. Mais finalement, ils ont dit non, on va pas dormir dans un chalet, on va faire du camping. Et là, Lauren a dit genre quoi? Je suis vraiment pas équipée pour faire du camping. Et Lauren n'était pas très contente de ce changement de plan. Mais bon. Fait que le plan était que Aaron et Hannah allaient dormir dans une tente accompagnée du chien d'Aaron qui était là. Et Lauren et Christopher, donc l'amie d'Aaron, ils allaient dormir dans un hamac ensemble. J'imagine que Lauren devait pas être vraiment contente de cette idée-là parce qu'elle avait un petit ami, fait que peut-être qu'elle se disait « Je suis pas trop à l'aise de dormir dans le hamac d'un autre garçon. » Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Il va rien se passer, c'est pas grave. Donc vous devez vous dire, c'est pas si pire, mais le lieu du camping, c'était extrêmement dangereux. En fait, ils campaient dans le haut d'une falaise. Et c'est comme une île, que c'est une falaise comme au milieu du lac. Si tu tombes d'un côté, tu tombes de 27 mètres de hauteur. Et si tu tombes de l'autre côté, c'est 13 mètres de hauteur. Donc c'est très dangereux. Et le hamac est carrément suspendu dans les heures. Fait que si tu tombes du hamac, tu meurs, là, pas mal. Pour accéder au campement, il faut que tu prennes le canot. Tu traverses le lac. Et tu montes la falaise avec une corde. C'est vraiment, vraiment pas sécuritaire. Et les quatre étaient très conscients que c'était pas sécuritaire. Même que la soirée du vendredi, quand ils se dirigeaient vers le campement, il y a une vidéo. Il y a Lauren qui filme et elle dit Donc on pourrait traduire ça, genre, on est en route vers l'endroit mortel. C'est vraiment dangereux, là. Comme j'ai dit, Lauren, c'est presque sûr qu'elle savait pas qu'elle allait dormir là parce qu'elle avait amené juste son sleeping bag, quelques vêtements et des tongs. Donc comme seule chaussure, là. Au Québec, on dit des gougoudes. Mais elle avait juste ces chaussures-là. Et pour grimper une falaise, là, c'est pas vraiment les chaussures appropriées. Donc si elle avait su, je pense qu'elle se serait mieux équipée. Pour descendre de la falaise, tu as deux façons de le faire. Soit tu redescends avec la corde, ça prend du temps. Ou tu peux sauter de la falaise et atterrir directement dans le lac. C'est très dangereux parce que si tu sautes pas correctement, tu peux tomber sur une roche, OK? Mais Chris et Aaron, les deux gars, étaient des fous d'adrénaline. Ils adoraient tout ce qui est dangereux. Donc ils ont dit, nous, on va sauter. Et on appelle ça du cliff jumping, donc de sauter d'en haut des falaises. Et bon, Hannah et Lauren ont dit, regarde, écoutez, on va le faire nous autres aussi. Fait qu'il paraît que les quatre auraient comme descendu de la falaise en sautant dans l'eau. Ça, je trouve ça assez étrange parce qu'il y a pas de vidéo qui a été prise de ce saut en question. Et c'est des gens vraiment, là, sur les médias sociaux. Et moi, je trouve que si je vois mon amie sauter en bas d'une falaise, je la prendrais, je la filmerais. Fait que c'est bizarre qu'il n'y ait pas de vidéo de ça, mais bon, c'est un détail, là, tu sais, ça peut très bien s'expliquer d'une autre manière. Il paraît que quand Lauren, elle l'a sautée, elle a mal atterri pis elle s'est comme cognée la tête. Je sais pas si elle a atterri comme ça, pis elle s'est comme cognée la tête. Elle était un peu sonnée, mais il y avait pas de problème. Ça l'a pas empêché Lauren d'aller faire la fête avec ses amis. On pense que peut-être qu'elle avait une commotion cérébrale, mais ça l'a pas été prouvé et toutes ses autres amies l'ont vue cette soirée-là et elle buvait et elle faisait la fête et elle avait pas l'air d'une fille qui était en commotion cérébrale. Par 2h du matin, le groupe de 4 sont partis du bord et sont retournés à leur campement, ce qui était encore une fois très dangereux si les 4 sont complètement sous. Il faut qu'ils prennent le canot, qu'ils se rendent, qu'ils montent avec une corde et si on pense que peut-être que Lauren avait une commotion cérébrale, c'est vraiment dangereux. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait la vidéo genre We're headed for the dead trap. En arrivant au campement, ils se sont couchés et la soirée était terminée. Le lendemain, soit le 26 juillet 2015, il y a un père et son fils qui est en train de pêcher sur le lac. Il est 16h45 et ils voient quelque chose flotter au loin. Donc, ils s'approchent et là, ils voient des petites shortes roses. Ils appellent tout de suite la police pour dire on a trouvé le corps d'un enfant qui flotte dans l'eau. Les policiers se présentent et viennent chercher le corps. Et là, c'est vraiment bizarre. Mais au même moment, ils sont en train de repêcher le corps. On voit 2-3 policiers sur un bateau, mais il n'y avait pas de scène de crime ni rien. On est au milieu du lac et de toute façon, ils venaient juste identifier que c'était bien une personne dans l'eau. Au même moment, il y a Chris et Erin qui sont en canot et ils disent aux policiers « Est-ce que vous avez trouvé notre amie? » Il y en a un des policiers qui dit « Je ne sais pas. C'est qui votre amie? Pourquoi vous pensez qu'on a trouvé votre amie? » « Qu'est-ce qui se passe? » Les gars, ils disent « Ben, notre amie, on ne la trouve pas depuis ce matin puis on pense que c'est peut-être elle. » Mais là, les policiers disent « Quoi? » Genre, tu vois 2 policiers sur un lac et tu te dis « Est-ce que c'est notre amie? » « Est-ce que votre amie est reporté disparu? » « Si oui, pourquoi tu ne l'as pas dit aux policiers? » Genre, pourquoi tu penses que tu vois 2 policiers sur un lac, tu ne vois même pas le corps puis tu te dis « Vous avez retrouvé notre amie? » C'est bizarre. Surtout que l'endroit où on a retrouvé le corps en question, c'était à l'opposé de leur campement. Les garçons sont brièvement interrogés par les policiers. Ils semblent très, très nerveux et non coopératifs. Mais malheureusement, en identifiant le corps, on se rend compte que c'est celui de Lauren Agee. Étrangement, elle avait dormi avec ses amis cette nuit-là, même dans le même hamac que Chris. Pourquoi on la retrouve 12 heures après dans le lac? Pourquoi personne l'a reporté comme disparu? En fait, selon les dires du groupe, ils s'étaient réveillés ce matin-là et Lauren n'était plus au campement. Ils ont demandé à Chris s'ils avaient vu Lauren se lever durant la nuit ou se réveiller puis partir puis dire « Ouais, j'ai entendu bouger, mais je ne me suis pas rendu compte de rien. » Les amis se réveillent, Lauren n'est plus là, ils se disent « Ah, peut-être qu'elle est déjà partie au Wakefest. » Les trois amis décident de partir au Wakefest, ils font la fête toute la journée et ils ne s'inquiètent pas pour Lauren. Pourtant, s'ils avaient bien regardé, il y avait encore tous les effets personnels de Lauren au campement, soit ses chaussures, soit ses sacs, ses vêtements. Ça n'a pas de bon sens genre d'eau du très veille pendant la nuit et ta meilleure amie n'est plus là. Tu ne fais aucune recherche, tu ne l'appelles pas sur son téléphone, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde du Wakefest a été interrogé cette journée-là et personne n'a vu Lauren de toute la journée donc personne ne l'a vu depuis la veille quand elle a quitté le bar avec ses amis. En plus, comme je vous dis, on a retrouvé tous ses effets personnels au campement dont ses chaussures, sa seule paire de chaussures. Elle n'aurait jamais pu quitter le campement encore une fois en descendant avec la corde, pieds nus dans les roches, dans les branches, impossible. Après la découverte du corps, il y a Hannah, Chris et Aaron qui se sont fait transporter en bateau par les policiers et se sont fait interroger et là, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Chris, à un moment, dans les interrogations, il a dit qu'il a essayé d'avoir des relations sexuelles avec Lauren mais qu'elle était dans ses rêves. En tout cas, ça me surprend parce que Lauren, elle avait un petit ami et comme je vous dis, elle avait attendu six mois avant d'avoir des relations sexuelles avec son petit ami fait que ça me surprendrait vraiment qu'elle ait des relations sexuelles avec un inconnu mais bon. Aaron lui dit qu'ils n'ont pas vu Lauren depuis la veille au bar qu'elle n'est pas retournée avec eux mais pourtant, on a bien la vidéo qu'elle est en train de filmer puis elle dit « We're headed for the death trap ». Anna, elle, elle dit que oui, Lauren est revenue avec eux au campement mais que selon elle, elle a dû se réveiller durant la nuit pour faire pipi et qu'elle est sûrement tombée en bas de la falaise. Ça n'a aucun sens parce que deux minutes avant, lui, Aaron, il dit que Lauren n'est pas retournée avec eux voyons, c'est la veille t'es supposé t'en rappeler. Les interrogations ont vraiment été mal faites parce que sur le bateau ils ont été interrogés ensuite les trois amis se sont vus ils ont eu le temps de se voir, de parler et ensuite on les a interrogés formellement à la station de police. Mais les trois amis se sont vus ensuite, ils n'ont pas été séparés les trois pour donner leur version des faits ils ont été ensemble tout le long ils auraient très bien pu inventer une histoire genre, ok, ça c'est notre version des faits pis c'est ce qu'on va dire. Je sais pas si vous me suivez. Bon, la version officielle c'est que Lauren s'est sûrement réveillée durant la nuit elle est sortie du hamac elle est tombée et elle est morte en se cognant la tête. Pourtant, il y a un chien, ok? Si le chien avait entendu des bruits étranges il aurait aboyé surtout que c'est un chien qui aboie assez fréquemment. Ensuite, ça a été prouvé que quand t'es en bas de la falaise et tu cries aux gens d'en haut tu l'entends très bien. Fait que si Lauren avait tombé je pense qu'elle aurait crié un peu ou quelque chose on aurait entendu un gros pfff dans l'eau mais il n'y a rien qui a été entendu. En même temps, la version d'Anna a dit moi je crois qu'elle est tombée mais si elle pense en se réveillant que son amie est tombée pourquoi ils n'ont pas averti les policiers? Je sais pas si vous voyez à quel point cette histoire a aucun sens. Tout le long avec les policiers dans le bateau c'était super louche. Ses amis avaient vraiment l'air nerveux et là Aaron a même dit à ses amis genre arrêtez de parler laissez-moi parler moi. Et à 2-3 reprises Chris a dit au policier là je suis en train de penser comment je vais faire pour te voler ton fusil et partir et me sauver. T'sais et le policier était là genre pourquoi tu veux me voler mon fusil? C'est quoi ton problème? Fait que c'était vraiment vraiment bizarre. Pendant ce temps-là on a Sherry la mère de Lauren qui a aucune nouvelle à sa fille elle arrête pas de l'appeler elle s'inquiète parce qu'elle a pas de réponse de sa fille c'est vraiment jusqu'au dimanche matin donc 2 jours après qu'elle se dit ok il y a quelque chose qui va pas Lauren m'a donné aucune nouvelle. En faisant une autopsie sur le corps de Lauren on a découvert pas mal de choses je vais vous le lire parce qu'il y a beaucoup de détails donc elle a eu un traumatisme à la tête elle a des doigts cassés un nez cassé elle a plusieurs bleus elle a des coupures dans son dos sur ses cuisses et elle a presque pas d'eau dans les poumons ça c'est important parce que si elle était tombée dans l'eau encore vivante elle se cogne la tête mais elle est encore vivante elle aurait respiré de l'eau elle se serait noyée donc on aurait retrouvé de l'eau dans ses poumons et on a dit aussi qu'une personne qui se noye ok elle va couler elle va pas flotter à cause de l'eau dans son corps mais là Lauren elle flottait donc on sait qu'elle est pas tombée puis elle s'est noyée elle avait une morsure à la poitrine ok ça c'est vraiment louche mais le plus choquant c'est cette forme qu'on a retrouvée sur son ventre c'est vraiment bizarre et ça correspond parfaitement avec une sorte de motif qu'il y a dans le canot fait qu'on peut penser si elle a été tuée qu'elle aurait été placée par-dessus le canot et comme la trace du canot mettons il y a un triangle sur le canot ça l'aurait comme fait une empreinte sur son ventre 12 heures après la découverte du corps de Lauren c'est là que Sherry reçoit un appel du shérif écoutez ça alors Sherry savait même pas que sa fille était portée disparue pis elle apprend qu'elle est morte c'est dégueulasse et les trois amis ont été interrogés par la police rapidement ils ont été relâchés et on a déterminé que Lauren Agee est morte d'un accident elle est tombée de la falaise elle s'est frappée la tête et elle est morte et on a clôt l'enquête ça a pas de maudit bon sang ça me fâche là les parents de Lauren Agee veulent à tout prix réouvrir l'enquête et qu'elle soit faite par le FBI parce que les policiers qui étaient impliqués dans cette enquête ils ont aucune compétence ils ont jamais fait des études pour devenir policiers ils ont aucune excellence dans le domaine des homicides ils savent rien pour faire une enquête de cette envergure là en tout cas je comprends pas qu'on a pas eu plus de doutes sur les amis parce que leur comportement est vraiment étrange premièrement il y a aucun des trois amis de Lauren qui sont allés au funérail ok il y a personne qui a appelé Sherry pour prendre de ses nouvelles pour dire qu'est-ce qui s'était passé cette fin de semaine là et Anna c'était une amie d'enfance à Lauren et elle est même pas allée au funérail ensuite le dimanche il y a Chris Stout donc l'amie de Erin qui a publié une photo du Wakefest et écrit genre best weekend ever donc le meilleur week-end de ma vie genre dos de la fille avec qui tu étais elle a été retrouvée morte puis c'est le meilleur week-end de ta vie ça n'a aucun sens ensuite on n'a jamais fait de rape kit sur Lauren donc un rape kit c'est genre des plusieurs tests qu'on fait souvent sur des victimes pour savoir si elle a été violée il y a jamais eu de rape kit qui ont été faits sur elle parce que Chris dit que Lauren était dans ses règles qu'on peut pas avoir de relation sexuelle donc les policiers disent ah elle était dans ses règles c'est sûr qu'elle s'est pas faite violée ça n'a aucun sens mais là elle a quand même une morsure à la poitrine qui aurait fait ça si c'est pas quelqu'un qui essaie de la violer c'est vraiment bizarre en tout cas il y a pas eu de rape kit qui a été faite sur elle et on a jamais examiné si elle avait des traces ADN sur elle donc elle avait des bleus une morsure on aurait très bien pu voir qui a fait ces morsures ou si quelqu'un d'autre l'a pris si elle a des traces d'ADN de genre Erin sur elle partout ben ça nous aurait donné une petite idée de qu'est-ce qui s'est passé comme je vous dis c'est des policiers vraiment incompétents qui sont pas experts dans les meurtres et c'est eux qui dirigent l'enquête c'est vraiment désolant quand l'enquête a été close par les policiers y'a Hannah et Erin qui se sont mariés sont déménagés en Floride et ils ont comme juste déserté le Tennessee bon ben Sheila Waisacki la détective privée elle est encore sur l'affaire donc elle a décidé d'aller visiter Hannah en Floride pour lui poser des questions et Hannah était super super nerveuse durant l'interview elle a reçu un appel elle a répondu c'était Erin à l'autre bout du fil et Sheila Waisacki la détective elle entendait ce que Erin disait là il parlait fort fait qu'elle l'entendait et il a dit genre just stick to the story ok ça ça veut dire genre tiens-toi à la version des faits qu'on a dit genre je change pas la version des faits fait que ça c'est très 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 louche il y a plusieurs affaires comme ça qui se sont produites là je vous ai dit les détails qui m'ont plus choquée mais en tout cas c'est sûr 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 qu'il y a quelque chose qui est arrivé à Lauren peut-être qu'elle avait fait une commotion cérébrale puis elle avait bu puis finalement elle a tombé sans connaissance et ses amis se sont sentis coupables donc ils ont décidé de jeter son corps dans le lac est-ce que Chris a essayé de la violer ça l'a mal tourné est-ce que Aaron a essayé de la violer ça l'a mal tourné parce que Aaron on sait que flirtait avec Lauren tout le vendredi alors qu'il était avec Hannah mais il y a tellement de possibilités de qu'est-ce qui est arrivé sauf la possibilité qu'elle soit tombée d'une falaise de manière accidentelle d'ailleurs il y a des tests qui ont été faits et on a comme lancé un mannequin en bas de la falaise à plusieurs reprises de plein de manières différentes et jamais il atterrissait dans l'eau il restait comme toujours pris dans les branches il atterrissait sur les roches mais jamais il atterrissait directement dans l'eau et de toute façon Lauren on l'a retrouvé comme de l'autre côté de la falaise et il n'y a pas de courant dans ce lac là donc c'est comme impossible que son corps ait été transporté jusque là de manière naturelle donc ça aussi c'est super louche c'est vraiment fâchant je vous invite à écouter le podcast qui est très complet si vous parlez anglais je vous le recommande beaucoup ça c'est l'histoire j'espère vraiment vraiment qu'on va avoir la vérité un jour sur qu'est-ce qui est arrivé à Lauren et que justice soit rendue qu'on mette en prison ses trois amis je dis bien amis entre guillemets si vous avez aimé cette vidéo laissez-moi un thumbs up j'espère vraiment pouvoir faire un update sur cette histoire là bientôt si j'en ai un soyez assurés que je vais faire une deuxième vidéo sinon gardez-le ouvert et ne faites pas confiance à personne ni même vos meilleurs amis over and out je vous invite